Dans cette vidéo, nous allons parler de la nomenclature des alcools. J'ai ici la formule générique avec un groupe alkyl à gauche qui est lié à un groupe OH à droite. Ce groupe OH qu'on appelle le groupe hydroxyle. Regardons d'abord la classification des alcools. Première possibilité, le carbone qui porte le groupe hydroxyle est lié à un autre carbone, ici au sein d'un groupe alkyl. Et donc ceci est un alcool primaire. Si le carbone qui porte un groupe hydroxyle est lié à deux autres carbones, c'est alors un alcool secondaire. Et enfin, si le carbone qui porte le groupe hydroxyle est lié à trois carbones, c'est un alcool tertiaire. Passons à la nomenclature. Si je prends une molécule comme celle-ci, et que je veux la nommer en accord avec les réglementations de l'IUPAC, je dois numéroter la chaîne carbonée en donnant le plus petit numéro possible au carbone portant la fonction alcool. En l'occurrence, ici, ce sera le carbone 1 qui est lié au groupe OH, ici carbone 2 et carbone 3. Comme on a une chaîne à trois carbones avec des liaisons simples, on va utiliser le préfixe propane. Et il nous suffit d'ajouter le suffixe ol de l'alcool pour signifier la présence de cette fonction. Et enfin, on peut préciser la position du groupe hydroxyle en insérant le 1 pour obtenir le propane 1-ol. Alors, comment classifierais-tu cet alcool ? Le carbone, ici, qui porte le OH, est également lié à un autre carbone. Donc, c'est un alcool primaire. Si on prend une autre molécule similaire, toujours avec trois carbones, mais cette fois-ci, le OH, ce groupe hydroxyle, se situe au milieu. En numérotant notre chaîne, peu importe de quel côté on commence, on va retrouver le groupe hydroxyle sur le carbone numéro 2. Et puisque c'est le carbone 2 qui porte la fonction alcool, on appellera cette molécule le propane 2-ol. En termes de classification, ça change tout. Ce carbone, ici, numéro 2, est également lié à deux autres carbones. Donc, le propane 2-ol sera, lui, un alcool secondaire. Passons à un cas un petit peu plus compliqué. Si je dessine une molécule comme celle-ci, avec une longue chaîne carbonée et plusieurs substituants. Je vais avoir ici un chlore, ici une autre chaîne carbonée, et puis le groupe OH, le groupe hydroxyle, ici. Et on va essayer de trouver d'abord le nom IUPAC de cette molécule. Il faut commencer par trouver la plus longue chaîne carbonée qui inclut le OH. En l'occurrence, ce sera celle-ci, qui continue ici et qui porte le groupe hydroxyle. Et on veut attribuer le plus petit numéro possible au carbone qui porte le groupe OH. Donc, dans ce cas, il va falloir commencer à cette extrémité avec le carbone 1, ici. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a une chaîne à 7 carbones. Donc, on aura affaire à un heptanol. On sait que le OH est sur le carbone numéro 2, donc on peut déjà noter heptan2ol. Si on regarde les autres substituants, qu'est-ce qu'on a sur cette chaîne carbonée à part la fonction alcool ? On a ici un méthyl et un chlore sur le carbone 5. Et ici, un groupe à 3 carbones, un groupe propyl, sur le carbone 3. Pour la notation, c'est l'ordre alphabétique qui compte. Donc, on a méthyl, chlore, propyl. Le premier, ce sera le chlore. Donc, on note d'abord ce chlore, ici. En spécifiant sa position, c'est le 5-chloro. Et ensuite, le méthyl, ici. 5-méthyl. Et enfin, le groupe propyl à 3 carbones, ici. Sur le carbone 3. 3-propyl. Et donc, le nom complet de cette molécule sera le 5-chloro-5-méthyl-3-propyl-heptane-2-ol. Il y a beaucoup d'informations, mais il suffit de procéder méthodiquement. Maintenant, si on fait entre en jeu un petit peu de stéréochimie. Disons qu'on est face à une molécule, ici. À nouveau, une longue chaîne carbonée. Et cette fois, la stéréochimie va compter. Elle a été représentée, ici, au niveau du groupe OH, qui part vers l'arrière. Et un groupe alkyl, ici, qui, lui, est représenté de telle façon à ce qu'il vient vers nous. Donc, on va devoir faire apparaître ces informations dans le nom. Encore une fois, on commence par numéroter la chaîne carbonée la plus longue, dans laquelle se trouve le groupe hydroxyle. en faisant en sorte que le carbone qui porte ce OH ait le plus petit numéro possible. Ici, il va falloir commencer à gauche. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbones. On totalise 9 carbones. Le groupe OH se trouve sur le carbone 3. Donc, on a un non-an, 3-ol. Non-an, 3-ol. On a un substituant ici sur le carbone 6. C'est un groupe à 2 carbones, donc un groupe éthyl. On peut ajouter dans le nom, ici, ce groupe à 2 carbones, en écrivant 6-éthyl-nonan-3-ol. On a en plus l'information que ces deux substituants, l'hydroxyle et l'éthyl, se trouvent de côté opposé de la chaîne carbonée. L'un vient vers nous, et l'autre part vers l'arrière du dessin. Donc, on veut nous faire réfléchir à la stéréochimie de cette molécule. On remarque que le carbone 3, portant la fonction alcool, est donc un carbone asymétrique. Et sur ce carbone asymétrique, on a un OH qui est vers l'arrière, un carbone de chaque côté, et un H implicite, ici. Je ne l'ai pas très joliment fait ici, je vais rectifier un petit peu. Donc, on a un OH qui est représenté vers l'arrière, et il y a un H implicite qui vient vers nous. L'oxygène a le numéro atomique le plus élevé, donc c'est lui qui est la plus grande priorité. Il sera numéro 1, puis les carbones en fonction de la longueur de leur chaîne associée. Donc ici, on aura le carbone qui aura la priorité numéro 2, ici, priorité numéro 3, et enfin, l'hydrogène en dernier sera numéro 4. Donc là, une petite astuce à connaître que tu as vue dans une autre vidéo, c'est que là, si on regarde la molécule, on dirait qu'on a 1, 2, 3 qui tournent dans le sens antihoraire, donc ce serait S. Mais, le groupe de priorité la moins importante, le H, vient vers nous. Et donc l'astuce, c'était que si ça ressemble à S avec ces trois-là, mais que le groupe de priorité la moins importante vient vers l'avant, il suffit d'inverser. Donc dans ce cas, on obtient R, la configuration absolue au niveau du carbone 3 est R, et on va l'ajouter au début du nom. Donc on peut mettre ici 3R, et on va maintenant s'intéresser à ce qui se passe au niveau du carbone 6. Ce carbone est un autre carbone asymétrique, il porte trois groupes et un hydrogène qui n'est pas représenté, mais qui est là, et qui part vers le fond du plan. Je vais le représenter ici, qui part vers l'arrière. Si vous déterminez l'ordre de priorité des différents substituants, cette longue chaîne carbonée ici, qui en plus porte le groupement OH, va venir en premier. Donc ici on aura priorité 1 de ce côté-là, puis la seconde chaîne carbonée la plus longue, sera priorité numéro 2, enfin cet éthyl, et en dernier, l'hydrogène prend le numéro 4. Pour ce carbone asymétrique, on va dans le sens inverse des aiguilles du montre, en tournant ici 1, 2, 3, avec le groupe le moins prioritaire vers l'arrière. Donc là c'est une configuration S. La configuration absolue au niveau du carbone 6 est en S, donc on l'ajoute dans le nom, ici 6S. Le nom complet de la molécule, c'est donc le 3R6S, 6-éthyl-nonan-3-ol. Si c'est allé un petit peu vite pour toi, et que tu veux approfondir sur la stérochimie, tu peux aller voir les vidéos sur les configurations absolues. Essayons maintenant de nommer des alcools cycliques, avec un premier exemple ici, où on a 6 carbones sous forme d'un cycle, et qui porte un groupe hydroxyle. Ce cycle à 6 carbones, c'est un cyclohexane. Et puisqu'il porte une fonction alcool, on lui ajoute le suffixe "-ol", pour obtenir tout simplement le cyclohexanol. On n'a pas besoin dans ce cas de préciser le numéro du carbone qui porte la fonction, puisque c'est le seul substituant, c'est implicite qu'il sera sur le carbone 1. Par contre, si on prend un cycle qui porte, lui, deux groupes hydroxyle, et on va introduire un petit peu de stérochimie aussi. Donc on a le cyclohexane qui porte, ici un groupe OH qui vient vers nous, comme ceci, et un autre dirigé vers l'arrière, par là, par là. OH, deux fonctions hydroxyle. Dans un cas comme celui-ci, on a deux fonctions alcool présentes, il faut le signifier dans le nom, grâce au préfixe "-di". Ceci est un "-diol", et la nomenclature va reposer à nouveau sur le cyclohexane. Donc on a un cyclohexane diol, pour lequel on va devoir préciser la position de ces fonctions alcool. Donc on va numéroter les carbones, en commençant au niveau d'un carbone qui porte un groupe hydroxyle, et en continuant de manière à avoir le plus petit nombre possible pour celui qui porte le deuxième. Donc en l'occurrence ici, ça n'a pas d'importance, quel que soit le sens dans lequel on tourne, les OH vont se trouver sur le carbone 1 et 4. Donc on a le cyclohexane 1,4-diol. Et information supplémentaire qui nous est donnée, c'est que ces deux alcools ici sont en trans, l'un par rapport à l'autre, de chaque côté de la molécule. Et donc on peut l'ajouter au nom. Ceci est le trans-cyclohexane 1,4-diol. On pourrait aussi avoir un alcool à partir d'un benzène. Je dessine ici, on a le benzène avec ses doubles liaisons. Et on pourrait avoir ici un groupe OH. C'est un alcool particulier qu'on appelle phénol. Et on va le retrouver dans beaucoup de molécules naturelles, plus complexes. Donc il est important de le reconnaître et de savoir le nommer. Ceci est le phénol. Donc on reprend cette base de phénol avec le benzène, comme ceci, et le groupe hydroxyle. Et on ajoute un substituant, par exemple ici un brome. La molécule de base, c'est toujours le phénol. Donc cela va apparaître dans le nom. Et ensuite, il faut numéroter les carbones pour donner à ceux qui portent les substituants le plus petit numéro possible, et en commençant par l'alcool. Donc dans ce cas-là, on commence par ici un, et on trouve le brome en position deux. Je continue, j'ai quand même toujours six carbones dans ce cycle. Et donc c'est très simple, il suffit d'ajouter dans le nom, la position de ce brome, c'est le 2-bromo-phénol. Donc voici pour la nomenclature des alcools et d'un type particulier d'alcool, que sont les phénols.